Je m'appelle Richard Martin, je suis photographe de sport au journal L'Equipe depuis 12 ans. Ça fait 22 ans que je fais des photos de natation. L'eau amène quelque chose en plus de l'effort qu'on peut photographier lorsque les athlètes font leurs performances. C'est un sport très esthétique parce que l'eau amène énormément de possibilités. Aujourd'hui, on dispose de boîtiers Nikon qui permettent d'être quasiment nets tout le temps. Le nageur, il disparaît, il réapparaît. Je pense à la brasse, au papillon. En manuel, c'était moins facile. Il fallait se mettre dans le rythme de nage du nageur. Alors que là, l'autofocus, il se met droit dessus tout de suite. En plus de ça, on a la possibilité de mettre des boîtiers dans l'eau, dans un caisson évidemment. Ce qui apporte un plus, ça permet de faire des photos de ce qui se passe sous l'eau. C'est quand même assez compliqué à faire. Il faut pouvoir déclencher le boîtier de l'extérieur. Donc, il faut plomber le boîtier au sol, régler la lumière. Et il faut apprendre à plonger, oui. Parce que maintenant, c'est obligatoire avec les instances internationales. On doit savoir plonger. Il y a une photo, oui, dans l'exposition qui me plaît beaucoup, je dirais. C'est une photo de Benjamin Stasulis, que j'ai fait à Angers l'année dernière au championnat de France Petit Bassin d'ailleurs. Pendant un quart d'heure, on a eu un petit rayon de soleil qui est rentré dans la piscine et qui a fait qu'il y a cet effet de tâche, parce qu'en fait, il est dans sa coulée. Et la petite épaisseur d'eau qui reste fait qu'il y a ces petits reflets sur son torse. Donc, c'est sympa, quoi. Je travaille pour un journal, donc je suis obligé de faire de l'actualité. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire des photos qui vont rester.